D'ailleurs, la nature est programmée de façon à protéger l'altération des gènes et à corriger les erreurs qui se produiraient. Mais si les mutations ne sont pas à la base des changements, qu'est-ce qui cause les différentes variétés d'animaux et les différents types d'hommes ? Les variétés proviennent des combinaisons, du mélange des gènes pendant la reproduction sexuelle. Les organismes adaptés à des conditions précises se concentreront dans un environnement qui offre ces conditions-là. En se croisant entre eux, ils formeront un groupe qui deviendra une variété. En outre, si accidentellement un groupe se trouve isolé, des traits particuliers y apparaissent et lui donnent un aspect distinct. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Mais ces variétés ne représentent-elles pas une certaine forme d'évolution ? Beaucoup de gens soutiennent que par ce processus, de nouveaux types biologiques vont apparaître. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce qui se produit, c'est que quelques gènes ont été enlevés à la population globale et la population obtenue s'en trouve appauvrie. Son contenu génétique est amoindri. De plus, s'il n'y a pas de nouveaux gènes, il n'y a pas de potentiel pour de nouveaux organes ou de nouveaux organismes. On obtient seulement une variété différente d'une même espèce. Ce procédé est utilisé aujourd'hui dans l'élevage. Par sélection et isolation, on obtient de nouvelles variétés d'animaux et de plantes, par exemple des chevaux, des vaches, des chiens, des céréales, etc. On sélectionne ce qui est utile à l'homme ou qui présente telles qualités qui ont un intérêt particulier pour nous. Mais ces populations sont des groupes restreints, très dépendants des conditions extérieures que l'homme leur réservera. Si l'on ne s'en occupe plus, ou elles mourront, ou si elles survivent, elles retourneront à l'état sauvage en cessant d'être une variété distincte. Alors, si les formes de la vie sont plus résistantes à l'état naturel, un changement qui se produirait dans la nature, auraient-ils une bonne chance de durer ? Le simple mélange de gènes dans des conditions naturelles ou artificielles ne produit pas de nouveaux gènes. Pour qu'il y ait évolution, il faudrait de nouveaux gènes chargés d'informations génétiques. La science ne connaît aucun processus naturel qui produise de nouveaux gènes, que ce soit par isolation, par sélection, mutation ou croisement. Cela est impossible. Pourquoi alors apprend-on aux enfants qu'une espèce peut évoluer en une autre ? Je crois que c'est parce que les évolutionnistes ne veulent pas accepter l'idée que les gènes contiennent autant d'informations utiles, c'est-à-dire assez pour chaque fonction précise que doit remplir chaque organe. C'est seulement depuis que nous savons lire le code génétique que nous connaissons la quantité d'informations contenues dans ces gènes. La science ne sait pas comment cette information pourrait apparaître spontanément. Cela nécessite l'intervention d'une intelligence et ne peut arriver par hasard. Mélanger simplement des lettres ne crée jamais de poésie. La biologie moléculaire montre clairement que jamais dans le passé, il n'a pu exister d'organismes simples. Tous les organismes vivants, aussi primitifs qu'ils paraissent, sont complexes en réalité et regorgent d'informations lesquelles ont dû être là dès le début. Par exemple, le système redoublé dans la protéine très complexe ADN-ARN de la cellule doit avoir été parfait dès le début. Sinon, les systèmes vivants ne pourraient exister. La seule explication logique est que cette grande quantité d'informations provient d'une intelligence. Chaque bactérie, chaque cellule microscopique est programmée avec tant de précision que nous devons supposer que l'information qu'elle contient doit venir d'une intelligence bien supérieure à la nôtre. Les évolutionnistes ne veulent pas accepter ce fait si évident. Aussi produisent-ils des théories qui n'ont pas de valeur scientifique. Car elles n'expliquent pas comment la nouvelle information génétique serait produite. Il est curieux que les livres d'école et ceux d'histoire naturelle continuent d'affirmer que les savants acceptent l'évolution comme un fait scientifique. Le programme que nous venons de voir montre des savants qui s'opposent absolument à cette idée. Ils refusent même à l'évolution la qualité d'hypothèses scientifiques. L'idée d'une évolution graduelle des hommes à partir de créatures telles que les singes australopithèques n'a aucun fondement et doit être rejetée. La complexité se trouve au commencement. Pour le généticien, c'est une preuve indéniable que l'évolution biochimique n'a jamais eu lieu. La théorie de l'évolution n'a aucun fondement dans la géologie. De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. L'évolution n'est pas une science, c'est une philosophie. Nombre de savants arrivent à la même conclusion. Ils déclarent que si on continue à croire à la théorie de l'évolution, malgré l'évidence incontestable qui s'y oppose, c'est bien pour une raison philosophique et non scientifique. La récente découverte qui montre que les strates dans les roches se forment latéralement est d'une importance capitale. On ne peut plus ranger les espèces fossiles en grades évolutifs. Cela explique pourquoi on n'a jamais découvert de lien fossile entre les différents types d'animaux ou de plantes. Et les hommes des cavernes ne seraient-ils pas la preuve que des hommes primitifs ont évolué en hommes civilisés? Voici encore une légende basée sur la théorie de l'évolution et sur la position des fossiles dans les roches. Nous savons actuellement qu'on ne peut déterminer l'âge de la Terre à partir des roches sédimentaires dont la plupart auraient pu être formées par une seule catastrophe aquatique. Les restes fossilisés de ces hommes proviendraient donc de groupes de gens vivant avant cette inondation coupés du reste de la civilisation. De nos jours également, on découvre de petits groupes d'hommes vivant complètement à part de façon primitive très semblables à ces hommes primitifs. D'ailleurs, si la grande majorité des roches sédimentaires ont été formées par le même cataclysme, il n'y a aucune raison de mesurer la vie terrestre en millions d'années plutôt qu'en milliers d'années. Les personnalités scientifiques qui ont été présentées dans ce film ne sont que quelques-unes parmi les milliers qui sont arrivés à la même conclusion. La théorie de l'évolution n'est qu'un conte de fées pour des adultes.